Ô Marie conçue sans péché, frères et sœurs, la parabole que propose la liturgie de ce quatrième dimanche de Carême. On l'appelait autrefois la parabole de l'enfant prodigue, puis des deux frères. Aujourd'hui, signe des temps du Père miséricordieux et de l'enfant retrouvé. Cette parabole est un hymne à la miséricorde, au repentir, artisan de réconciliation. Elle montre le chemin des retrouvailles. Miséricorde d'un Père envers son fils cadet, longtemps perdu, rêvant d'inédit. Il est parti à l'aventure. Son Père l'a laissé partir, l'a laissé libre. Il avait mille raisons de s'opposer à son départ. Mais Saint Luc est laconique. Ce qui devait arriver, arriva. Un verset en donne le résumé. Il gaspilla sa fortune et mena une vie de désordre. Un simple détail, donc, car la question n'est pas là. Cette parabole est la troisième, visant d'affilée à mettre en lumière, devant un auditoire de publicains et de pécheurs, de scribes et de pharisiens, la miséricorde de Dieu à l'égard de tous. Les réprouver par la bonne société et les bonnes âmes. Le bon fils compris. Frères et sœurs, quel parent, quel éducateur, quel ami n'a pas connu l'incapacité d'empêcher le naufrage de naître cher. Sa miséricorde, le père l'exerce aussi à l'égard du fils aîné, un garçon irréprochable en qui, très tôt, trop tôt sans doute, de grandes responsabilités ont été confiées. Il les remplit à merveille jusqu'à ce que survienne l'inattendu, ce retour du cadet, la fête organisée en son honneur. Le bel ordre, laborieusement mis en place, est chamboulé. S'il se refuse de participer à la fête, l'aîné agit en pharisien. Mais Luc, une fois de plus, ne précise pas, il ne dit pas quelle fut sa décision. L'aîné a-t-il participé à la joie des retrouvailles, au bonheur de la réconciliation, ou a-t-il renoncé, prisonnier de sa colère, convaincu d'être injustement traité ? Le père est injuste quand il est l'image de Dieu ? Sa miséricorde invite à transformer nos comportements humains. Frères et sœurs, nul n'est privé d'espérance. Être parent impose une infinie délicatesse, et un respect, parfois crucifiant, de la liberté de l'enfant. Il faut accepter de n'en être pas les propriétaires. Convenir qu'un conseil, hélas, ne sera pas suivi. C'est le point douloureux, le point d'inquiétude, dont parle Péguy dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Quand l'enfant appuie sur ce point, il en jaillit une émotion unique, un bourgeon d'espérance. Ainsi, du plus loin qu'il aperçoit le cadet, le père se précipite vers lui, le prend dans ses bras, ne le laisse pas achever le discours qu'il avait ruminé dans sa tête. Pareillement, il supplie l'aîné d'entrer dans la maison et de participer à la fête. Frères et sœurs, la miséricorde est amour, et l'accorde aux pécheurs une nouvelle chance, inlassablement. Le philosophe Paul Ricoeur distingue deux logiques, l'une d'égalité d'équivalence, l'autre d'excès de surabondance. Au regard de la première, la réaction du fils aîné est légitime. Elle s'inscrit dans une justice distributive qui rend à chacun selon ses mérites, mais telle n'est pas la logique de Dieu. En rétablissant le cadet dans sa dignité de fils, en le libérant du poids de sa faute, le père recourt à la logique de surabondance. Frères et sœurs, la parabole ne fait pas l'éloge de l'amnésie. Elle le rend disponible pour le recommencement. Il faut un débordement d'amour pour que le cadet se repente, voie s'ouvrir un nouvel avenir. La force du geste du père transporte son enfant dans un nouveau temps, celui du fils retrouvé et non celui du fils perdu. Un homme avait deux fils. Parabole dévergondée, ose dire le poète, parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle n'a pas honte, et parce que si loin caille l'homme, quelles que soient les ténèbres où il s'enfonce, toujours une lumière veille qui ne sera jamais mise sous le boisson. Frères et sœurs, la parabole s'achève sur le père, suppliant l'aîné de ses fils à partager la joie que lui cause le retour du cadet. Une supplication du père. Y avons-nous suffisamment prêté attention ? Combien de fois nous-mêmes, nous sommes-nous, comme le fils aîné, refusés de franchir le seuil qui conduit au retrouvaille ? Il est temps de nous arrêter à ce refus. Il doit nous briser le cœur. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux est ton amour, Dieu notre Père. Tu vas au devant du prodigue qui se repent et au devant de l'aîné jaloux qui ne sait pas se réjouir. Nous étions morts et tu nous as fait revenir à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Fais de nous des créatures nouvelles, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Priez pour nous.